Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle manifestation du Cercle. Notre conférence du jour est parrainée par IGS RH Paris et à pour thème, le sens ADN de l'entreprise responsable. Pour en débarte comme chaque mois, trois des plus grands experts mondiaux en pleine forme et encore vivants. Ils s'appellent Lionel Prud'homme, Yann-Étienne Le Gall et Jérôme Leparou. Et on retrouve tout de suite Lionel pour une présentation de son école IGS RH Paris. Alors l'école en fait, c'est une école qui existe depuis maintenant plus de 45 ans en fait, qui est une école privée d'enseignement supérieur, qui forme donc des jeunes à la fonction RH et des publics expérimentés également. C'est parti en fait d'une intuition des trois fondateurs qui estimaient qu'à l'époque en fait, l'offre était purement académique. C'est-à-dire qu'on apprenait aux jeunes et aux moins jeunes à travers des professeurs qui étaient tous titulaires à l'université, eux-mêmes étant extrêmement diplômés, de l'ESSEC, d'Harvard, etc. Donc c'était pas le sujet. Ils ont un peu tourné le dos au monde d'où ils venaient. Et ils ont estimé qu'on pouvait former en fait des publics par une voie professionnalisante, c'est-à-dire faisant intervenir des experts de la profession. Et puis de créer un écosystème et des entreprises pour savoir de quoi ont besoin les entreprises sur ces métiers-là. Et puis de faire des périodes dans les murs de l'école et dans les murs de l'entreprise. On ne parlait pas d'alternance à l'époque, puisque vous savez que l'alternance n'est venue que plus tard dans le monde tertiaire et que la fonction RH fait partie du monde tertiaire. Donc c'était il y a plus de 45 ans. On peut dire aujourd'hui que c'était une vraie intuition, parce qu'on voit les résultats de la loi Muriel-Pénicaud d'ailleurs sur l'alternance, qui est un engouement qu'on a rarement vu en France. Je rappelle qu'on a dépassé les 650 000 alternants, apprentis, qu'on a encore du chemin à faire, puisqu'il y en a un million d'eux en Allemagne, et que c'est sans doute un moyen, j'allais dire, de mieux répondre aux besoins du marché, notamment de ceux de l'entreprise. Alors ce livre, il y a un club, il y a un cercle, il y a plusieurs cerveaux qui ont travaillé. Il y a un club qui s'appelle Sociétix, qui est un regroupement de DRH. Ils me font la gentillesse de m'accepter quand même. de DRH, de différents secteurs d'activité, et dont certains ont voulu formaliser justement ce qu'ils entendaient par sens. Chaque organisation fabrique du sens. Donc la question, c'est quel est le niveau d'exigence qu'on met derrière ce mot-là. Et donc ce livre est conçu en trois parties. Une première partie qui était une série d'enquêtes avant, après Covid, sur la question de la signification du mot-sens, justement, pour les salariés. Une deuxième partie qui sont des témoignages de DRH, donc des praticiens, pas comme moi, ceux qui font vraiment le métier. Donc Yann-Etienne et Jérôme sont deux de ceux-là. Et il y a une troisième partie qu'on a co-écrite avec Charly Besser-Desor, qui est un prof émérite HEC, sur une partie qui est un peu plus, disons, théorique, qui prend du recul sur les témoignages et la signification que Sociétix donne au mot-sens, pour justement voir quel niveau d'exigence qu'il faut dans les entreprises pour arriver en fait à avoir des entreprises plus performantes. Et toi, ta vision des choses, avant de passer la parole à tes deux camarades ? La vision, c'est que, si tu veux, la question, c'est qu'on a aujourd'hui des organisations qui, principalement, sont souvent héritées du XIXe siècle. On regarde, par exemple, une note de France Stratégie de 2020 sur les typologies d'organisation au niveau européen, où on classe l'ensemble des entreprises européennes, et donc y compris françaises. On a quatre modes d'organisation. Je vais faire vite. Il y a le mode thélorien, je n'explique pas. Un mode à structure simple, qui est souvent des entreprises qui ne sont pas formalisées. On a un mode Lean Management et un mode organisation apprenante. Ce qui est intéressant, c'est que le mode organisation apprenante est le seul mode d'organisation qui développe des corrélations positives avec l'innovation. Comme l'innovation est la valeur cardinale de nos marchés aujourd'hui, je ne vous fais pas un dessin. Donc voilà, c'est tout l'enjeu. Et justement, le sens, c'est le qu'il est défini dans ce livre, a un impact, non seulement sur ce qu'on appelle, je m'excuse du terme, de développer des externités positives dans l'environnement dans lequel la société se trouve, l'entreprise se trouve, et en même temps, d'essayer de réduire les externités négatives qu'elle pourrait produire. Mais on pourrait s'étendre un peu plus là-dessus, si tu le veux. Yann Etienne, salut, salut, content de te revoir, au ski de plus. Merci. Un mot d'abord sur le groupe Rocher et ensuite ton périmètre, tu as plusieurs activités. Oui, alors le groupe Rocher, c'est un groupe familial qui fait à peu près 2,7 milliards, qui compte à peu près 16 000, 17 000 personnes dans le monde, qui est connu à travers ces marques. D'ailleurs, les gens ne savent pas toujours qu'un certain nombre de ces marques font partie de ce même groupe. J'en citerai un certain nombre. Yves Rocher, qui est assez connu, Petit Bateau, et puis des marques un peu moins connues, soit parce qu'elles sont plus petites, comme Dr. Pierrico, soit parce qu'elles sont des sens ou d'origine étrangère, comme Arbonne, Sabonne, par exemple, ou Flormar, ou Stanom. Donc, 10 marques dans ce groupe, qui est un groupe familial, qui a été créé par un fondateur visionnaire qui s'appelle Yves Rocher, il y a un peu plus de 60 ans, et qui, alors je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais qui effectivement a inscrit, je dirais, le sens et la volonté de contribuer au bien commun dans son ADN depuis le début. Alors, ça part, ça m'amène à parler un peu de la problématique qui est une des thématiques autour du sens, il y en a d'autres, parce qu'on essaye dans ce livre de regarder la problématique du sens à travers différents prismes, mais il y en a un qui est un peu d'actualité, quand même, c'est tout ce qui va être entreprise à mission. Et c'est vrai que nous, on a fait ce choix depuis le début, c'est-à-dire depuis la promulgation de la loi Pacte en 2019, on est devenu entreprise à mission, il est tout premier. Alors, il y avait quelques petites entreprises qui l'étaient, mais on a la première entreprise française de taille globale, internationale, qui soit devenue entreprise à mission au sens de la loi Pacte, c'est-à-dire qu'on a changé nos statuts, et on est devenu cette entreprise à mission avec le comité de mission, avec un tiers auditeur, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas neutre, on pourra en reparler dans l'entreprise, mais qui correspond, comme le dit le petit-fils du fondateur qui s'appelle Brice Rocher et qui est le président de ce groupe, qui le dit souvent, on a régularisé notre situation. Puisqu'en fait, la raison d'être, ça commence par la raison d'être, cette histoire, qu'il faut définir, la raison d'être du groupe et de la marque Yves Rocher aussi d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la reconnexion à la nature. Comment reconnecter les gens à la nature ? Donc on est animé, nous, par cet écologisme humaniste qui veut reconnecter les gens à la nature et c'est le grand pari et la grande vision de M. Yves Rocher. Donc c'est dans l'ADN du groupe, il y a d'autres groupes, c'est vrai, pour lesquels la mission ou la raison d'être ne sont pas toujours évidentes à trouver, il faut un peu la déterrer et puis essayer de la mettre en exergue. Nous, on l'avait depuis comme obélix, on était tombés dans la potion magique en étant petits, et donc on a ravivé cela, on lui a donné, je dirais, une connotation effectivement juridique, si je puis dire, ce qui a permis, je pourrais en reparler, mais je vais laisser quand même la parole puisqu'on en est aux présentations à Géraud, mais ce qui nous a permis effectivement de nous lancer dans ce bel engagement et d'attraper cette problématique du sens puisque la raison d'être pour nous, c'est aussi bien sûr la raison d'y être, d'y être ou dans l'entreprise. Donc c'est un levier formidable d'engagement, de motivation pour les salariés et là on rejoint vraiment la problématique du sens, qu'est-ce que je vais chercher en me levant le matin et en allant travailler, alors que ce soit maintenant de plus en plus à distance, mais quand même, partager avec des collègues, au-delà de chercher mon salaire à la fin du mois, c'est contribuer à quelque chose qui soit un peu plus grand que juste la recherche du profit et en l'occurrence chez nous, c'est quelque chose qui porte évidemment nos engagements en interne et donc notre politique, RH et communication. Jérôme, un mot sur ce groupe EDAER. Bonjour à tous. EDAER, c'est une entreprise familiale. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les entreprises familiales se saisissent assez spontanément de ce sujet du sens et de la raison d'être. Peut-être parce qu'à l'origine, il y a souvent un fondateur et que le succès les amène à une prise de recul sur leur rôle et il y a souvent ce fondement humaniste et en tout cas, cette attention portée aux relations. Je pense qu'une bonne partie du sens elle tient à ça, à cette notion de proximité. Alors on développera, il y a aussi des choses beaucoup plus conceptuelles, mais fondamentalement, je pense que c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes et le premier sens, il est là et dans les entreprises familiales, ce sens-là, c'est un sens premier. Alors DAER, entreprise familiale, on fait environ 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on a 10 000 collaborateurs et on est une entreprise du secteur aéronautique, secteur qui a été évidemment très chahuté par la crise du Covid, qui est de nouveau chahuté par la crise internationale et secteur qui doit prendre sa part à la transition environnementale et écologique et donc qui est aussi soumise à des forces extérieures, contradictoires, qui justement en appellent au sens. Quelques mots simplement pour finir de décrire l'entreprise, entreprise familiale, donc de 160 ans d'histoire, trois activités principales. La première, c'est que nous sommes avionneurs. Nous sommes l'un des trois avionneurs français, il y a Airbus, Dassault et nous. Nous sommes également des industriels du secteur aéronautique, au sens où nous fabriquons des aérostructures et des aéro-engines pour les grands donneurs d'ordre que peuvent être Airbus, Dassault, Boeing ou Gulfstream. Et enfin, nous sommes des opérateurs de services, là aussi principalement dans le secteur aéronautique, opérateurs de services de logistique industrielle, on gère les entrepôts pour nos clients, on fait l'approvisionnement au bord de chaîne, on est vraiment dans ce qu'il peut y avoir de plus immédiatement opérationnel dans les activités logistiques et puis on réalise aussi du service industriel, c'est-à-dire qu'on fait par exemple l'aménagement des cabines de l'Airbus A350. Et donc voilà notre activité, notre structure capitalistique éclaire aussi les choses, c'est toujours une entreprise qui est détenue par la famille d'Air à 88%, à 12% par BPI France et surtout dans cet actionnariat familial ce sont en fait 350 actionnaires individuels qu'il faut fédérer, qui soutiennent une aventure entrepreneuriale et qui sont là pas tellement pour la dimension économique finalement parce que compte tenu de la dilution ils auraient parfois mieux à faire de monétiser leurs actions pour démarrer dans la vie, avoir un apport pour un appartement, enfin pour avancer, mais qui sont là parce qu'il s'y trouve un sens. Donc chez nous la question du sens elle est véritablement 360, elle concerne bien sûr les salariés, elle concerne tout autant nos actionnaires parce que pour le coup c'est éminemment stratégique, c'est le gage de la stabilité du bloc actionnarial et donc de la pérennité de l'entreprise. Donc vraiment très important. Mais c'est quoi une entreprise responsable selon vous ? Entreprise responsable, c'est quoi ? C'est un pléonasme ? C'est une aberration ? C'est quoi exactement ? Je tourne vers moi. En fait, si tu veux, l'entreprise responsable, c'est la définition qui a été donnée dans ce livre pour expliquer justement, pour donner une signification au mot sens. L'idée étant de dire que pour l'ensemble des parties prenantes, l'entreprise essaye d'avoir une trajectoire volontariste pour faire en sorte qu'en même temps qu'elle développe les hommes qui peuplent l'organisation, elle arrive aussi à développer ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire des impacts positifs pour la société, par exemple l'insertion, l'inclusion, le développement, j'allais dire, de la transition écologique, l'aéronautique en est un bon exemple, l'automobile aussi, etc. Donc on y est tous, mais d'une certaine manière, la question c'est comment on y va, comment on fait, l'air liquide, etc. Donc toutes ces entreprises-là ont la nécessité aujourd'hui de pouvoir décarboner le moteur énergétique, en fait, qu'elles utilisaient, comme nous, depuis très longtemps, et qu'elles doivent aller sur des modes très différents aujourd'hui. Donc ça, ça présage, en fait, de transitions collectives énormes en termes de compétences au sein des organisations. et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point le volume de ces transitions collectives va être immense, immense. Et donc, d'où le fait d'avoir, comme le disaient très bien Jérôme et Yann-Étienne, c'est qu'une organisation qui veut développer un sens positif tel qu'il est défini dans le livre, il faut qu'il arrive à projeter les gens qui travaillent en leur sein vers un horizon qui dépasse la simple mécanique des profits, c'est-à-dire un horizon qui crée une sorte d'objet du désir. Donc, en fait, c'est ce qu'expliquait très bien Yann-Étienne tout à l'heure, et on voit qu'il y a des tas d'entreprises qui arrivent à faire ça, mais que ce n'est pas simplement définir une raison d'être sur un bout de papier très intelligent, très intellectuel, mais qui ne crée aucun désir de développer un horizon qui dépasse, en fait, le cadre du simple profit. Ça veut dire qu'une entreprise performante, c'est aussi une entreprise qui fait du profit. Oui, c'est quand même aussi une base. Yann-Étienne, Jérôme, quelques compléments d'information ? Oui, ça a été bien dit. Je pense qu'une entreprise responsable, c'est une entreprise qui place ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et sociétale et environnementale d'entreprise, au plus haut niveau de l'agenda stratégique. C'est-à-dire que la RSE, ESG, CISR, peu importe comment on l'appelle, mais est au plus haut niveau, effectivement, des préoccupations du président, des managers, des actionnaires, comme disait Jérôme, à 360. C'est effectivement tout le monde qui s'empare de ce sujet et la RSE n'est pas reléguée comme une fonction croupion. C'est déjà l'affaire de tous, mais c'est souvent incarné de surcroît au sein de ces groupes-là par une direction qui va monitorer un certain nombre d'indicateurs pour savoir où on en est, comment on avance sur ce sujet clé et qui va évidemment conduire des plans d'action très concrets pour avancer avec des indicateurs à la clé. et c'est plutôt comme ça qu'on voit les entreprises les plus responsables aujourd'hui. Jérôme ? Moi, je pense que le sens, enfin, comment dire, la responsabilité, ça va être un des piliers fondamentaux de la recherche de sens. Dans certaines raisons d'être, cette notion de responsabilité, elle va être explicite. C'est le cas chez Daher. On a trois piliers en ce qui concerne notre raison d'être. Le premier, c'est l'audace. Le deuxième, c'est la responsabilité au sens du capitalisme responsable qui fait bien la synthèse entre la performance économique sans laquelle il n'y a pas d'entreprise, la performance opérationnelle au service de notre première partie prenante qui sont nos clients, mais également la performance ESG au service de la société dans son ensemble. Et puis la troisième, c'est ce qu'on a appelé nous l'équipage ou l'équipe, c'est-à-dire le collectif formé de l'entreprise et de ses salariés, d'une part, des actionnaires et puis de la famille fondatrice. Nous, on a pris le parti d'expliciter cette notion de responsabilité. Bien souvent, elle est implicite et parfois, ça suffit. Il y a des secteurs où c'est bien de l'affirmer parce que ça permet d'aligner les planètes. Après, peut-être si je commence à te déborder un peu et quitte à m'extraire un petit peu de ma fonction, quand on parle de responsabilité, c'est un peu comme quand on parle de sens. C'est d'abord peut-être parce qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème de responsabilité, pourquoi est-ce qu'on en parlerait ? Ça serait assez naturel. Si on parle d'un besoin de sens, c'est bien que le sens manque. Sinon, ça serait aussi naturel. Donc je crois qu'on a un premier regard à poser sur le sujet qui est de considérer qu'en fait, cette question-là qui nous semble essentielle, peut-être qu'elle traduit une crise et que c'est d'abord ça qu'il faut avoir en tête. Une crise du sens, on pourrait se dire par exemple que c'est d'une certaine manière une crise du leadership. Parce que qui est censé donner le sens si ce n'est le leadership, le top management, les chefs, ceux qui représentent, qu'ils soient élus ou pas, ou nommés. D'ailleurs, on voit bien que la question de la représentation en ce moment même, on est en pleine élection, est un vrai sujet. La question de la légitimité des équipes de direction dans certaines entreprises se pose parce qu'il y a une telle rotation, parce qu'au fond, il y a parfois une déconnexion entre ce qui semble être les intérêts d'une équipe de direction et qui semble parfois ne pas correspondre à ce qu'est l'intérêt social de l'entreprise ou l'intérêt des salariés. Tout ce qu'on peut voir dans la conflictualité des relations sociales parfois montre bien que là, il y a peut-être déjà une première crise à prendre en compte. La deuxième crise, il me semble, elle est liée aux transformations accélérées de nos économies. On est passé dans un système de rupture dans nos modes de fonctionnement, de rupture dans nos modes de travail, de rupture technologique. Tout tourne désormais, ou tournera en tout cas, c'est le discours autour de la donnée, autour... Autant de nouvelles compétences qui parlent à peu d'entre nous, mais qui ne parlent pas forcément à beaucoup des gens qui aujourd'hui travaillent dans nos entreprises. Et ça, finalement, ça vient questionner au fond, parfois dans nos entreprises, la valeur du travail ou l'utilité du travail. Et si je prends encore un pas de côté, si vous avez eu l'occasion de vous pencher sur le livre de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais il y a des évolutions qui sont quand même majeures. Aujourd'hui, en France, il y a plus de caristes et de manutentionnaires d'entrepôt que d'ouvriers. Il y a plus de chauffeurs routiers que d'agriculteurs. Tous ces métiers du Tertia, une fois qu'on a réalisé une tâche, qui est une tâche de service, qu'est-ce qu'il en reste de tangible par rapport aux métiers traditionnels ? Ça vient donc percuter les identités. De la même manière, et pour ne pas monopoliser la parole, on est passé dans un monde où il semblait que le changement faisait sens en soi. Peu importe où on allait, peu importe pourquoi, mais ça fait peut-être 20 ans qu'on est sur le changement. D'ailleurs, si vous remarquez, la notion même, le terme même de changement a évolué. il y a 20 ans, on parlait de changement. Le change management, le changement nécessaire, l'adaptation. Puis on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Alors on est passé aux transformations. Et les transformations, c'était plus profond. Ça ne disait pas beaucoup plus d'où il fallait aller et pourquoi, mais c'est en tout cas plus engageant. Et ça ne suffit même plus. Moi, j'ai entendu le patron d'une banque encore récemment de dire, non, maintenant, c'est la métamorphose. Il faut passer aux métamorphoses. Et peut-être que c'est vrai, parce qu'en fait, les changements sont de plus en plus impactants. Mais qu'est-ce qui reste du sens ? Donc voilà, moi, je pense qu'il faut d'abord considérer qu'il y a un manque et que cette manque, en fait, elle révèle un certain nombre de crises et que si on ne prend pas conscience de ces crises ou de ces hiatus, on a peu de chances de répondre à la question du sens. Vous représentez tous les deux deux des 5800 ETI qu'on a la chance d'avoir en France. C'est la même logique pour les grands groupes nationaux et internationaux ? On parle à l'unition qu'on soit ETI ou très très grande société ? Question suivante. Oui, enfin, on est des grosses ETI ou des petites grandes sociétés. Donc on ne va pas parler pour nos amis du CAC 40, mais enfin, pour les voir régulièrement et bien les connaître, je pense qu'ils sont, ils sont évidemment, ils partagent ces problématiques. Ils travaillent sur ces mêmes dossiers. après, ils ont parfois peut-être un peu plus de contraintes de par leur actionnariat, de par les proxys, de par... Bon, c'est un monde parfois un peu plus complexe. Et puis la taille fait aussi qu'il y a un peu moins d'agilité, de capacité, de réactivité. mais je pense que... Et puis il y a des craintes. Moi, pour être un peu pionnier dans cette histoire d'entreprise à mission, je suis régulièrement interrogé par des entreprises parfois plus grandes que la mienne sur l'opportunité d'aller vers l'entreprise à mission. qu'est-ce que ça vous a apporté ? Quels sont les risques ? Quels sont les enjeux ? Et je... Un peu malgré moi, parfois, quand je vais jusqu'au bout de l'explication et de ce que ça engage et de ce que ça veut dire concrètement, il y a des plans d'action que nous, on a mis en place, ça leur fait plutôt peur. Et ils se disent oulala, oui, ben, on n'est pas sûrs finalement, mais en fait, ça nous renforce dans l'idée que c'est pas évident, etc. Donc il y a cette crainte qui peut se comprendre et je pense que c'est parfait pour tout le monde. Par contre, la problématique du sens, ils l'ont, tout le monde l'a, puisque comme a dit Jérôme, c'est aujourd'hui, puis alors, c'est encore plus vrai à travers les générations actuelles. Les jeunes, il y en a ici dans la salle, qui sont encore plus en quête de sens probablement que les aînés ou les seniors, peu importe comment on les appelle. Donc je pense que ceux qui s'en préoccupent pas aujourd'hui, demain ne seront sans doute plus là. Mais ils préfèrent le sens ou le salaire ? Oui, enfin... Là, pour le coup, il y a des enquêtes sociologiques qui sont très très claires. Pour les jeunes cadres, c'est ce que disent les enquêtes, après on peut avoir d'autres avis dans la salle, mais la question du sens, de l'utilité, prédomine les autres questions, et notamment la question du salaire. Le salaire est pas très loin quand même. Pas très loin quand même. Il est en deux, en trois. Mais il est en deux, en trois. En revanche, pour les populations non cadres, on est sur des leviers de motivation qui sont plus classiques. Et effectivement, le salaire, la qualité de l'emploi, la pérennité de l'emploi sont des éléments plus importants. Il y a un commentaire peut-être sur les grands groupes, également, entreprise que tu connais bien, également ? En fait, je crois, je ne vais pas répéter ce qui a été dit très bien, je pense que ce que je peux ajouter, c'est simplement que finalement, dans les organisations dans lesquelles des grands groupes, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des moments où les gens qui, au quotidien, viennent, se demandent bien comment ils contribuent par leur travail au résultat final de l'entreprise. Et donc, la question de ce sens-là, c'est-à-dire du lien entre le travail effectué et le résultat collectif que l'on va avoir, évidemment, est plus compliqué à expliquer dans des grandes entreprises par l'effet de taille, l'effet de déploiement dans plein de pays, avec des tas de cultures différentes, etc., que dans une entreprise qui est plus à taille humaine, j'allais dire. Donc, la question qui est réelle, c'est-à-dire que, par exemple, des gens qui font des travaux, des missions administratives de support dans des grandes entreprises, comment on peut relier le travail qu'elles font à la contribution réelle de l'entreprise au final. Et en fait, ce lien-là, c'est un peu comme Pierre-Yves Gomez l'a expliqué dans un livre qui s'appelait Le travail invisible, c'est-à-dire que, plus on a processisé le travail et plus on a fait disparaître les bulles d'autonomie et voire même les intelligences individuelles, et les gens le rendent bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trop processisé la manière de travailler, eh bien, l'individu étant partie intégrante du process, même quand il voit passer des choses totalement stupides, il va les laisser passer parce qu'il dit, bon, finalement, il y en a d'autres qui ont décidé que c'était comme ça, et pourquoi voulez-vous que je fasse acte d'intelligence puisqu'on ne me demande même pas mon avis ? Donc la question, la question, elle est, Jérôme faisait un parallèle tout à l'heure avec le monde politique, mais on voit qu'il y a une porosité. En fait, les entreprises ne sont pas des entreprises à part, font partie de la société et les questions qui se posent aux citoyens, elles se posent aussi souvent aux salariés. Moi, juste un mot sur ce point que vous venez de soulever, monsieur, en fait, c'est qu'on voit que le Covid a accès à un certain nombre de choses, mais notamment, on regarde ça par le télétravail qui est le petit bout de la lorgnette, mais c'est vraiment une configuration du travail vraisemblable auquel on va assister et notamment, par exemple, quand des entreprises comme Vinci Énergie ou Orange, Orange notamment, déclarent qu'il n'y aura pas un site d'accueil Orange à moins d'une demi-heure du domicile d'un de ses salariés. Vous voyez, donc l'aberration urbanistique qui consiste à concentrer tout le monde à un endroit de la région Île-de-France et qu'on a des millions de personnes, 5 millions chaque matin qui traversent Paris dans tous les sens en transport collectif, c'est une aberration urbaine et on voit bien que les entreprises là pour le coup peuvent développer des externalités ou de réduire des externalités négatives si elles prennent ce parti pris. Vinci Énergie est déjà là-dedans. Donc si vous voulez, on voit qu'il y a des entreprises qui agissent en fait et parlent un peu moins mais agissent puisqu'on ne le sait pas trop. Donc ça c'était un premier point. Pour la conclusion, je ne sais pas, c'est un sujet de débat, je pense qu'il n'y a pas de vérité permanente sur le sujet. On voit à travers... Il faut acheter le livre. Est-ce qu'il est reversé à une fondation ? Comment vous faites pour les droits d'auteur si vous êtes 15 à avoir écrit le bouquin ? On a le monsieur qui dirige Thierry qui est là, Thierry Panel Sociétix et je crois qu'on a décidé tous de remettre nos droits d'auteur à une fondation ou à une action humanitaire. Je ne sais plus mais c'est le cas. Double motivation pour l'acheter. Et donc la conclusion c'est que c'est un débat permanent. Je pense que c'est à travers la confrontation des points de vue et des réalités de chaque entreprise qu'on peut trouver un sens d'une certaine manière à cette recherche que je crois que toutes les générations ont besoin d'avoir cette considération au travail, de comprendre à quoi sert leur travail dans l'oeuvre collective de l'organisation à laquelle ils appartiennent et je pense que c'est un défi permanent. Merci. Merci. Merci.